Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, je vous fais cette vidéo là pour vous annoncer que je suis actuellement en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre et ce soir nous allons faire un corrigé du sujet du brevet d'histoire, le brevet d'histoire qu'il y a eu hier et qui portait sur la guerre froide Le sujet c'est un monde bipolaire au temps de la guerre froide et il faut rédiger un développement construit d'une antenne de lignes pour montrer comment les deux blocs s'affrontent durant la guerre froide et avec la possibilité de prendre appui sur des exemples étudiés en classe donc bon je ne sais pas quels sont les exemples étudiés en classe mais j'envoie quelques exemples qui peuvent être intéressés donc déjà un peu de contexte on est à la sortie de la seconde guerre mondiale, l'Europe est fragilisée elle a été complètement ravagée par la guerre même l'Angleterre où la guerre ne s'est pas déroulée directement sur son sol a été ravagée par les bombardements donc l'état de l'Europe à ce moment là est désastreux et ce qui fait qu'il y a deux pays qui dominent d'un côté les Etats-Unis qui ont été épargnés par les ravages de la guerre et l'URSS qui certes a subi d'importants ravages mais qui sort grand vainqueur de cette guerre avec une extension de son influence, des gains territoriaux et la gloire d'être le pays qui a le plus contribué à la victoire sur le nazisme donc ces deux pays là sont poséants de force et donc poséants de force pour s'imposer sur cette Europe en ruine les relations du coup entre les anciens alliés soviétiques et Etats-Unis vont se tendre il y a donc la peur de l'extension du RSS qui donc a déjà pris contrôle sur l'aise du continent mais qui peut aussi s'appuyer à l'ouest sur la puissance des partis communistes dans ces pays notamment en France, en Italie où les partis communistes font plus de 25% des voix en Grèce il y a aussi un parti communiste puissant donc ça peut être des appuis surtout que ces pays se sont fragilisés c'est des pays qui sont fragilisés économiquement et donc la situation économique précaire peut précipiter un risque de basculement vers le communisme mais de plus le communisme est populaire grâce à la gloire de la victoire sur le nazisme donc il y a une crainte qui est présente ces deux pays vont donc entrer en concurrence pour influencer le monde parce que les Etats-Unis ne veulent pas que cette influence de l'URSS s'étende à l'ouest parce que ces pays de l'ouest, la France, l'Italie, enfin moins l'Italie mais surtout la France et l'Angleterre c'est à la fois un intérêt économique par le commerce qui est un intérêt stratégique pour leur position quand même sur l'océan Atlantique donc pour eux il ne faut pas que ces pays tombent sous l'influence de l'URSS mais il faut quand même voir que l'URSS n'a pas l'intention à ce moment-là d'étendre son territoire de s'étendre à l'ouest elle avait surtout l'intention de défendre ses positions donc défendre le bloc de l'est donc jusqu'à la frontière entre les zones d'occupation soviétique en Allemagne et les trois zones d'occupation française britannique et états-unienne et voilà, c'est cette zone-là qu'elle voulait préserver et cet endroit-là au final ce n'était pas forcément son objectif il faut savoir que Staline avait théorisé quand même l'idée du socialisme dans un seul pays parce qu'elle allait en l'encontre de l'internationalisme du communisme normalement mais voilà, il était soigné là et il préférait sécuriser ce qu'il avait plutôt que de risquer de tout perdre en cherchant à s'étendre dans des opérations qui n'étaient pas non plus garanties de succès donc il va s'opposer à l'insurrection communiste en Grèce il va aussi demander aux communistes français et italiens de rentrer dans le rang parce qu'il faut voir que les communistes, ce que je disais aussi, ce que je peux préciser c'est que les partis communistes en France et en Italie et en Grèce étaient puissants et en plus ils étaient armés parce que c'était beaucoup d'anciens résistants qui avaient toujours les armes de la résistance donc il y avait un potentiel d'insurrection réel et une menace qui pouvait paraître dangereuse pour ceux qui voulaient éviter une telle insurrection donc, par contre, Staline leur donne des consignes pour qu'ils restent dans le rang pour que les communistes participent au gouvernement il faut aussi savoir que les relations entre les Etats-Unis et l'URSS étaient mauvaises depuis 1917 depuis la révolution russe il y avait des questions de dettes de guerre des dettes de la Russie qui ne sont pas payées par l'URSS il y a l'opposition claudique entre les Etats-Unis qui sont comme déjà imposés là comme un des principaux pays du capitalisme contre l'URSS donc déjà la rivalité était forte entre les deux pays et seul l'ennemi commun avait permis d'apaiser temporairement les relations entre les deux mais il était clair qu'à la fin de la guerre les divergences politiques et la concurrence entre les deux grandes puissances allaient se renforcer et ça du coup ça va vraiment se mettre en oeuvre en 1947 avec quand Truman théorise l'endiguement du communisme qui met en place le plan Marshall qui est un plan d'aide aux pays européens parce que les Etats-Unis sont conscients alors que la crise sociale que traverse l'Europe l'Europe de l'Ouest est un terreau favorable au communisme ce qui leur faut donc permettre à ces pays-là de se redresser par exemple il y a beaucoup de financement pour les mines pour permettre aux pays de se redoter d'une capacité énergique importante il y a aussi la volonté d'influencer ces pays par cette aide et d'apparaître comme le pays qui sauve les Etats-Unis sauvent ces pays de la crise et cette aide va être proposée également aux pays de l'Est le bloc de l'Est est même à l'URSS pour dire vraiment les Etats-Unis on veut aider tout le monde on est les sauveurs soyez de notre côté bon évidemment l'URSS va refuser cette aide et va imposer aux différents régimes sous son autorité de les refuser également donc ça ça va être un peu du coup ce qu'il s'en a appelé la doctrine Jdanov et la création du commune forme qui va remplacer l'ancienne commune interne donc la troisième internationale qui avait été dissoute pendant la seconde guerre mondiale dans l'optique de rassurer les puissances occidentales et de renforcer l'alliance entre l'URSS et les alliés mais là maintenant que la guerre est terminée on relance le commune forme on relance le commune forme pour remplacer le commune terme mais malgré ces tensions ces deux pays ne peuvent pas s'affronter directement par les armes ça c'est important de le signaler c'est que la confrontation directe entre les deux est difficile alors surtout à partir de 1949 lorsque l'URSS obtient l'arme nucléaire à partir de ce moment là c'est clair qu'il y a deux puissances nucléaires qui pourraient se détruire mais même avant l'idée de replonger dans un conflit de grande ampleur qui ferait des millions de morts c'est quelque chose que les dirigeants des pays veulent éviter parce qu'ils sont conscients du coût d'un tel conflit mais aussi que les opinions publiques ne veulent absolument pas et malgré les tensions de la guerre froide il n'est pas sûr qu'elles auraient suivi de se lancer dans un nouveau conflit surtout aux Etats-Unis l'URSS est plus difficile à dire parce que la place de l'opinion publique en URSS est plus limitée du fait de l'absence de démocratie et de la forte propagande qui s'exerce dans ces pays là donc il faut d'autres moyens de mener ces conflits donc il y a les conflits indirects il y a les conflits en Vietnam par exemple mais également tous les conflits symboliques il y a le niveau culturel au niveau du cinéma les films vont être importants pour l'influence culturelle à ce niveau là les Etats-Unis vont dominer il y a l'activité sportive les jeux olympiques donc savoir qui organise les compétitions le nombre de médailles les records obtenus ça les sportifs états-uniens et les sportifs soviétiques vont être en concurrence là-dessus de manière importante et on peut aussi citer la conquête spatiale il y a du coup le premier homme dans l'espace qui est soviétique en 1961 il y a également Spoutnik en 19... 1957 voilà 1957 j'ai eu un doute donc le premier homme est également soviétique dans l'espace et les Etats-Unis vont réussir du coup à rattraper le retard parce que donc les soviétiques c'est eux qui vont lancer la conquête spatiale ils vont rattraper le retard par la suite en envoyant le premier homme sur la une en 1969 voire du coup en 1961 les Etats-Unis se rendent compte qu'ils sont en train de prendre un retard sur l'URSS dans la course à l'espace et ça clairement ça les inquiète et du coup ça va les pousser à se lancer dans la même course parce que clairement l'envoyer le premier satellite l'envoyer le premier homme dans l'espace en termes de renommée en termes de gloire en termes d'image c'est extrêmement positif et c'est extrêmement efficace pour les soviétiques ensuite il y a donc les confrontations plus militaires en tout cas qui se font par le biais de pays tiers il y a la crise de Berlin de 1948 à 1990 l'Allemagne est clairement à la tension c'est à la fois l'interface entre les deux blocs puisque c'est là que se traque le pays qui est coupé en deux par le mur de fer la séparation entre le bloc soviétique et le bloc de l'ouest ça passe par l'Allemagne donc c'est clairement un endroit de compétition et le fait que ce soit l'ancien ennemi commun le pays qui a été vaincu la menace contre laquelle on s'était unis ça rend on ne sait tout une symbolique à l'Allemagne donc il y a en 1948 les russes décident le blocus de la partie occidentale de Berlin mais qui va être retiré en 1949 puisque le blocus va être schrub parce qu'il y aura un point américain qui va être mis en place pour ravitailler la ville et en 1949 la coupure de l'Allemagne en deux est officialisée puisqu'à l'ouest c'est la république fédérale allemande qui se crée qui est pro-américaine avec la fusion des trois zones d'occupation des Etats-Unis du Royaume-Uni et de la France et à l'est l'RDA pro-soviétique est mise en place la République démocratique allemande mais Berlin du coup il reste coupé en deux en 1971 la RFA avec l'appui de l'URSS a mis en place le mur de Berlin et ça en fait ça entoure la partie occidentale de Berlin afin de le couper de Berlin de l'Est mais également de l'ensemble de l'Allemagne de l'Est qui entoure Berlin Ouest donc il s'agit d'empêcher les gens de pouvoir partir par là parce qu'il y avait un exode important et ça l'URSS ne pouvait pas le laisser faire ne pouvait pas fermer les yeux là-dessus il fallait qu'elle qu'elle prenne des mesures pour y mettre fin face à cette situation les USA en fait va être à la base assez surpris ça attendait pas vraiment à ce qu'il y avait des tensions à Berlin mais ça n'était pas forcément attendu que ce mur soit érigé là comme ça et Kennedy par exemple qui est alors président des Etats-Unis va mettre plusieurs jours à réagir puisque lui ses conseillers vont alors hésiter entre deux positions la position ferme et la position plus consciente finalement on est sur un choix plutôt consignant puisqu'on laisse le mur se faire à condition que Berlin Ouest reste libre et que les contacts sont intenus parce que ce ne sera pas un blocus de Berlin Ouest ce que l'URSS va accepter le vice-président général Kley qui est assez populaire à Berlin va être envoyé sur place pour essayer de rassurer l'opinion publique il y a également 1500 zones qui sont envoyées et déployées à Berlin histoire de dire aux habitants de Berlin Ouest on ne vous abandonne pas on a certes laissé le mur se faire mais on est là on vous soutient ne vous inquiétez pas et au gros moment Kennedy va afficher un fort soutien à Berlin à Berlin Ouest avec la fameuse formule qu'il va prononcer en 1963 Ich bin Berliner Je suis un Berlinois qui montre le soutien symbolique même si dans les faits le mur de Malin on empêche ça d'être fait et ce mur va devenir un des symboles de la guerre froide d'ailleurs en parlant de la guerre froide la carte que j'ai mis en illustration on voit en bleu les pays qui sont dans le bloc soviétique avec en bleu foncé ceux qui sont les plus engagés qui sont dans l'OTAN en bleu clair c'est des pays qui sont dans le bloc de l'Ouest mais plus pas forcément du coup dans l'OTAN en rouge c'est le bloc soviétique en rouge clair c'est des pays qui sont proches du bloc soviétique mais sans y adhérer totalement donc notamment il y a la Chine qui est un pays qui se dit communiste et qui à la base était rapproché mais qui va s'en éloigner progressivement la Chine c'est quand même une grande puissance à la différence des autres pays du bloc soviétique des autres pays dits communistes la Chine est une grande puissance d'un point de vue démographique en tout et en tout cas elle a un potentiel donc elle peut quand même rivaliser avec l'URSS là où les autres ne sont pas en mesure de pouvoir dire non à l'URSS la Chine peut le faire déjà c'est à ça qui joue la Chine a un programme nucléaire et va développer son arme nucléaire dans les années 60 et ça l'URSS n'est pas d'accord parce qu'elle souhaite être le seul pays de son bloc de son camp à avoir l'arme nucléaire donc elle va s'y opposer donc ça ça va créer des tensions et globalement le fait que l'URSS signe un accord avec les Etats-Unis on reviendra dessus après sur cet accord mais le fait qu'elle signe cet accord ça va tendre des relations avec la Chine et ensuite il y a des pays par exemple comme l'Egypte qui sont des pays qui ne sont pas communistes mais où le dirigeant va se rapprocher de l'URSS mais qui ne sera pas directement sous sa mission et Cuba également le fait de son éloignement géographique de l'URSS va quand même pouvoir disposer d'une plus grande autonomie même s'il sera dépendant de la protection de l'URSS face aux grands voisins états-uniens et en vert on a des pays je crois que c'est du coup c'est des pays qui étaient un peu indépendants en fait qui cherchaient à faire une indépendance face au bloc et en gris c'est d'autres pays qui n'étaient aussi neutres dans le conflit URSS Etats-Unis il ne faut pas oublier quand même que ce conflit parce que c'est un monde bipolaire au temps de la guerre froide que les deux pôles ne vont pas juste contenter de s'opposer il faut quand même je pense c'est important de souligner et ainsi d'apporter une certaine nuance que les deux pays vont aussi chercher à éviter la guerre et à se rapprocher par exemple en 1963 il y a la mise en place du téléphone rouge il s'agit alors d'établir une ligne de communication directe entre la Maison Blanche et le Kremlin afin de résoudre plus facilement les différentes crises diplomatiques qui vont se déplancher entre les deux grandes puissances alors en pleine guerre froide parce que il y a eu la crise des missiles de Berlin juste avant qui a eu du coup en 1962 octobre 1962 la crise des missiles de Cuba que je peux vous parler attendez la crise des missiles la crise des missiles j'en parle après puisque c'est oui c'est dans l'exercice 2 la crise des missiles est dans l'exercice 2 donc je vous en parlerai quand on corrigera l'exercice 2 mais en tout cas il y a eu cette crise qui a failli déboucher sur la guerre un conflit ouvert entre les deux pays et ce qui aurait pu provoquer provoquer des grosses conséquences voire une fin du monde probablement pas une fin du monde mais en tout cas des dommages terribles pour la planète et pour l'humanité donc on a eu chaud on a eu chaud et donc on se drant le coup dit qu'il vaut mieux éviter qu'une telle situation se reproduise et trouver des moyens de limiter l'escalade de la violence et du conflit parce que jusqu'à présent le temps d'attente pour que les deux chefs puissent communiquer c'est de 6h donc oui il faut 6h pour envoyer un message mais 6h pour qu'ils reviennent pour régler en réagir en urgence à une crise c'est pas simple du tout donc en juin 1963 un accord est signé pour la mise en place d'une ligne de communication qui va devenir effective le 30 août 1963 alors ça d'abord c'était un télégraphe pas un téléphone c'est qu'en 1971 c'est un système de communication radio qui permet d'en faire un échange vocal donc avant on envoyait des messages par télégraphe mais ça se faisait rapidement 1971 on peut enfin communiquer par le vocal et il faut savoir qu'alors qu'elle sera testée toutes les heures pour s'assurer qu'elle fonctionne parce que ça serait con on ne la vérifie jamais et que le jour on veut l'utiliser merde ça ne marche pas donc en fait les Etats-Unis envoient des extraits de l'Encyclopédia Britannica et du RSS des passages littéraires et le tout premier message c'est The Quickborn Fox Jumped Over the Resi Dogback 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 et que donc ça c'est un message américain et le premier message soviétique du coup sera la réponse sera une description poétique du coucher de soleil à Moscou et en plus il y a l'aspect symbolique en plus d'accélérer les communications symboliquement le téléphone rouge montre que les deux pays sont en contact et que donc on est rassuré les deux grandes puissances ne vont pas entrer en guerre bon du coup là c'est surtout du symbolique plus que des mais voilà par contre le fait d'accélérer les communications entre les deux ça c'est clairement quelque chose d'efficace et d'utile dans le cadre de grandes tensions il y a également la signature de traité sur la question nucléaire il y en a eu en 1960 il y a eu un moratoire en 1958 sur les essais nucléaires qui a été respecté par l'URSS et les Etats-Unis et en 1963 il y a un signature qui est interdit partiellement les essais nucléaires voir que Kennedy cherchait depuis le début de son mandat à approfondir de tels accords sur les essais nucléaires parce qu'en fait il souhaite limiter l'extension de l'utilisation des armes nucléaires à travers le monde il fait dire que trop de pays est l'arme nucléaire parce que pour lui l'arme nucléaire il considère que déjà la relation diplomatique c'est un calcul précis qui doit éviter l'escalade et éviter que ça dégénère surtout quand c'est des discussions entre les pays qui ont l'arme nucléaire or plus ces pays qui ont l'arme nucléaire plus il y a d'inconnus dans cette équation et donc plus le risque qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne tout faire foirer et que ça dégénère donc il veut éviter que trop de pays l'arme nucléaire donc il y a la Grande Bretagne qui l'a mais éviter que la France l'ait notamment dans son camp et éviter évidemment que la Chine l'ait et là il se retrouve avec l'URSS qui veut du coup avoir le monopole de l'arme nucléaire dans son camp politique du coup le renforcement des dialogues suite à la crise de Cuba va accélérer ces discussions et donc plus le fait du coup le programme chinois qui déplaît aux soviétiques va permettre à cet accord d'être signé le 5 août 1963 ça interdit les essais d'armes nucléaires dans l'espace dans l'atmosphère et sous l'eau et par contre les essais terrestres sont autorisés mais à condition qu'une profonde des pollutions radioactives en dehors du territoire du pays néanmoins la France et la Chine ne vont pas accepter ce traité puisque ces deux pays veulent développer l'arme nucléaire et donc comme je vous l'ai dit ça va tendre des relations entre la Chine et l'URSS et bon là on sort de la guerre froide mais en 1996 il y aura un traité d'interdiction totale des armes nucléaires qui va être signé par 44 pays néanmoins certains de ces pays ne vont pas le ratifier notamment les Etats-Unis et la Chine et pour conclure un peu sur la fin le faiblissement de l'URSS en novembre 1989 la chute du mur en 1990 la renification des deux Allemagnes mais fin à la guerre froide ces deux pays au final ne seront pas affrontés directement si oui dans les conflits indirects il y a eu Berlin mais il y en a d'autres à citer quand même il y a le Vietnam 1963-1975 où surtout les tensions au Vietnam avaient commencé déjà avant 1963 clairement c'était un lieu de tension il y avait des militaires américains qui étaient envoyés avant l'assassinat de Kennedy mais à partir de 1963 ça va se carrer s'accélérer au niveau des effectifs envoyés sur place là on va clairement entrer dans un autre game il y a la Corée 1950-1953 l'Afghanistan 1979-1989 qui seront aussi des lieux d'affrontements et Cuba évidemment avec la crise des missiles dont on parlera tout à l'heure qui est un lieu de tension important il y aura également les deux pays l'URSS et les Etats-Unis vont aussi intervenir là où il y a des pays qui sont déjà en conflit par exemple le conflit israélo-palestinien et le conflit Inde-Pakistan deux pays qui sont en grand conflit en guerre régulièrement depuis la partition des Indes et l'indépendance des Indes et sa partition en deux parties une partie pour les musulmans une partie pour les hindous avec des territoires qui restent revendiqués par les deux notamment le Cachemire ce qui fait que c'est un imbrou enfin bref le mot générique il faut le prononcer mais en tout cas les deux pays sont en conflit depuis 1947 et donc le Robert Kennedy qui va essayer de se mettre les deux de son côté mais au final ça va pas vraiment marcher en cherchant à plaire à tout le monde il va déplaire un peu à tout le monde au final donc c'est pas forcément ce qui était prévu voilà donc c'est quelques aspects pour résumer mettre en avant les lieux d'affrontement les lieux où les deux puissances s'affrontent de manière indirecte donc notamment les conflits au Vietnam les conflits en Afghanistan et en Corée la crise de Berlin clairement il faut en parler c'est très important je pense qu'il faut dire quelques mots un peu sur l'origine en fait de cette situation de blocs bipolaires de monde bipolaire et pourquoi ces deux pôles s'affrontent parler des aspects sur lesquels les deux pays s'affrontent non militairement donc le culturel le sport et la course à l'espace et l'idéologie l'idéologie aussi parce que d'un côté il y a l'anticommunisme américain et d'un autre côté le communisme entre guillemets soviétique qui qui cherche à s'imposer et qui critique le libéralisme et le capitalisme des Etats-Unis et l'impérialisme américain donc ça c'est il y a cette étude idéologique également il faut je pense aussi dire que dans ce monde bipolaire il n'y a aussi quand même pas une épouse des affrontements et des tentatives de rapprochement donc là on peut citer le téléphone rouge et les accords sur le nucléaire qui sont signés entre les deux pays et avec ça vous avez je pense de quoi faire 20 lignes facilement ensuite il y a l'autre exercice l'autre exercice non si ça c'est moi hop voilà je bouge mon truc voilà là c'est une annexe à rendre en fin d'épreuve où en fait quelques temps indiqués dans chaque cadre l'année où se déroule l'événement puis relier chaque cadre à l'année correspondante sur la crise bon là du coup j'ai récupéré une image d'un corrigé donc de toute façon la date déjà alors je vais le bouger un peu pour que vous puissiez non j'ai pas la bonne image que je ne bouge pas la bonne image voilà on a le traité de Rome en 1957 on a la chute du mur de Barlain du coup en 1989 indépendance de l'Algérie en 1962 et la crise des missiles de Cuba également en octobre 1962 et là là c'est un aspect sur lequel je peux parler plus parce que je le maîtrise un peu parce que j'ai lu sur le sujet donc crise des missiles de Cuba ça commence le 16 octobre 1962 lorsque le président Kennedy est informé qu'un avion espion de la CIA a repéré des rampes de lancement de missiles à Cuba présence de missiles proche du territoire états-unien c'est donc perçu comme une menace en pleine guerre froide alors que Cuba se rapproche de plus en plus de l'URS-16 il y a d'autres vols de reconnaissance qui sont donc immédiatement décidés afin d'en savoir plus et plusieurs membres du conseil de sécurité nationale vont se réunir dans un comité exécutif afin de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette situation ce conseil va être divisé entre ceux qui veulent qui considèrent déjà que ça ne change pas grand chose au final parce que de toute façon les deux pays ont de quoi se détruire mutuellement donc qu'ils soient les missiles soit à Cuba ou ailleurs ça ne change pas grand chose donc à ceux qui font ça et bien d'un autre côté ils considèrent que ça accentue la menace et qu'en plus on touche au précaré des Etats-Unis donc ça c'est la doctrine Monroe qui considère que le continent américain c'est le précaré des Etats-Unis Kennedy va pencher pour une réaction ferme surtout qu'il est critiqué à ce moment-là par les républicains qui trouvent qu'il est trop passif vis-à-vis de l'URSS mais également certains de ses alliés trouvent ça et craint du coup que ça ne peut pas le coûter politiquement s'il ne réagit pas assez fermement de son côté l'URSS en voyant ces missiles-là il cherche à répondre à la présence de missiles états-uniens en Turquie donc proche de son territoire et également à protéger Cuba contre d'éventuels débarquements des Etats-Unis visant à renfercer Vidal Castro il y en avait déjà eu un avec le débarquement de la Baie des Couchons et plusieurs signes pouvaient laisser croire à l'URSS que de tels projets étaient en préparation et en effet l'URSS la CIA était toujours en train de préparer des projets pour renverser Castro avec plus ou moins l'appui du président du coup le gouvernement états-unien décrète un embargo sur tout matériel militaire en direction de Cuba donc ça c'est pris le 22 octobre et il y aura d'importantes tensions en euros dans les 6 jours qui suivent puisqu'il y a des cargos soviétiques qui vont vers Cuba en violation de cet embargo ce qui fait craindre que les Etats-Unis fassent appliquer par la force l'embargo ce qui aurait du coup ils auraient contraint à couler ces bateaux et donc à se mettre dans une situation de guerre ce qui aurait du coup déclenché une guerre directe entre les deux grandes puissances et un risqué de la guerre nucléaire cependant finalement les cargos soviétiques vont faire demi-tour et un accord sera trouvé les Etats-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba et officieusement s'engagent à retirer leurs missiles de la Turquie mais ça c'est pas un accord qui est public par contre l'engagement n'a pas attaqué Cuba c'est public et en échange l'URSS retire ses missiles et ses rampes de lancement c'est une crise qui est considérée comme l'une des plus graves de la guerre froide qui a fait qu'il plonge le monde dans un conflit mondial nucléaire et en fait qui aura Kénéd Poulou considérant à l'époque que Kennedy sera la grande personne qui aura évité la guerre et qui aura un grand prestige même si aujourd'hui certains historiens disent que son rôle dans le fait que la crise doit être relativisé par rapport à ce qui a été bien savant par exemple c'est le cas d'André Caspi qui dit qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué dans le fait que la guerre a été évitée et que Kennedy n'a pas tout le crédit de cela ensuite l'autre truc il y a le traité d'Europe je suis de mure de Berlin bon je pense que tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit le traité d'Europe par contre ça le traité d'Europe c'est moins connu et j'avoue que même moi je vois à peu près ce que c'est mais je n'ai pas eu trop l'occasion d'étudier de quoi il s'agissait en plus en détail mais c'est la mise en place de la communauté économique européenne c'est des traités qui sont signés pour en fait étendre la coopération économique entre un certain nombre de pays c'est signé en 1957 mais je crois que ça rentre en action que quelques mois plus tard en 1958 c'est la communauté économique européenne du coup c'était oui c'était l'ancêtre en quelque sorte de l'Union Européenne puisque c'était un espace d'échange économique il y avait la communauté économique du charbon et de l'acier qui déjà était en termes de de relations économiques en termes de l'Europe et de l'Europe de l'Ouest évidemment pas l'Europe de l'Est l'Europe de l'Est évidemment il y a 6 pays qui le signent l'Allemagne de l'Ouest la Belgique la France l'Italie Luxembourg Pays-Bas et le même pays signe aussi un autre traité en même temps le traité d'Oratom qui aussi vient le compléter avec d'autres notamment c'est le traité sur la question de l'énergie atomique il y a d'autres pays qui vont le rejoindre par la suite en 1973 il y a le Danemark le Royaume-Uni l'Irlande en 1980 et la Grèce en 1986 non en 1986 non oui en 1973 c'est Danemark Royaume-Uni l'Irlande et en 1981 la Grèce 1986 et Espagne et Portugal qui étaient jusqu'à il y a peu des dictatures avec Salazar et Franco et qui du coup ont connu leur transition démocratique ce qui permet à ces pays d'intégrer l'ACE donc l'Union Européenne et après le bloc soviétique tous les pays de l'Est vont progresser enfin une partie des pays de l'Est vont progressivement intégrer l'Union Européenne voilà donc ça c'était les dates voilà étudié en classe ah oui d'accord il y en a un qui est libre en fait oui celui la crise de Cuba en fait c'est libre en fait c'est libre c'est un événement important donc la crise de Cuba oui c'est un événement important le blocus de Berlin s'en est un aussi la mise en place du mur de Berlin s'en est un aussi donc puisque après tout il y a la chute du mur la mise en place du mur ça serait important de le mettre aussi donc oui ils ont fait le choix de source corrigée de mettre la crise du Cuba mais il y en a bien d'autres qui pourraient être mis d'événements importants de cette période de l'histoire donc voilà on est un peu d'événement on est un peu d'événement